Ce spectacle, c'est une plongée jubilatoire dans ce que c'est que l'univers du journalisme et de l'information, avec ses mensonges et ses vérités. On a trois personnages qui ont des quêtes différentes, les uns et les autres. On a un jeune journaliste qui est à la quête d'une vérité propre, intime, très personnelle. C'est peut-être ça qui l'a amené à vouloir embrasser cette profession. On a le vieux journaliste qui est revenu de tout, qui a toute sa vie essayé de dire ce qui se passait, où était la vérité, la vérité des conflits, la vérité des affaires politico-judiciaires, qui a mis les mains dans le cambouis. Mais qu'est-ce qu'il en sort de tout ça ? Il est revenu de tout, il se rend compte qu'il n'a rien changé. Il a essayé d'avancer, mais il n'a rien changé dans notre société. En tout cas, il a témoigné. Et puis, il y a le journaliste de la télévision qui est tellement dans l'immédiateté que lui aussi, il veut sa part. Alors, il n'aura pas la reconnaissance du vieux correspondant de guerre. Il n'est plus un jeune journaliste avec tout ce que ça représente comme ambition. Il veut se situer entre les deux. Donc, chacun se situe par rapport à son reste d'ambition, ou en tout cas à sa recherche profonde. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous sommes des consommateurs de télévision. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était nous, consommateurs de télévision, consommateurs d'information, ou qu'est-ce qu'on doit croire de tout ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que ça veut dire la transparence ? Et donc, j'ai voulu pousser plus loin, c'est-à-dire qu'on nous dit, on va être transparent, on va tout vous dire. Et à vouloir être trop très transparent, à un moment donné, la vérité se retourne contre soi, parce qu'on va trop vite, plus vite que la musique. Et je pense que l'information, comme la société, elle est piégée par ça. Et ce n'est pas la faute du journaliste, ce n'est pas la faute de la télévision, c'est la faute de la société qui fait qu'on veut toujours être en avance par rapport à l'événement. Et quand l'événement arrive, on croit être en avance et en fait, on est en retard. On a les images avant de pouvoir donner les informations, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une charge, ce n'est pas une charge du tout contre le journalisme. C'est une mise en abîme parce que je me dis, si on réfléchit, si par exemple on se dit que la formule véritable qui serait la ligne directrice d'un journaliste, c'est mieux vaut être le premier à se tromper plutôt qu'être le deuxième à dire la vérité, si on va au bout de ça, où est-ce que ça nous mène ? C'est vrai que c'est une construction scénaristique. Mais moi, je ne suis pas un mec de cinéma, j'y vais très peu et je ne sais pas écrire un scénario. Donc, d'une certaine manière, ça me flatte, mais ce n'était pas le but. C'est quand même du théâtre. C'est-à-dire que c'est du théâtre qui utilise, je dirais, les techniques d'aujourd'hui, qui sont celles du cinéma peut-être, en tout cas du rythme qui est celui de l'image. Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans la construction de la pièce, c'était ça. C'est-à-dire, vous êtes au théâtre, mais on va vous mettre dans ce rythme de rapidité, de changement de décor et de rebondissement qui ont à voir peut-être avec une construction qui est celle de l'image, tout simplement. C'est un mélange des deux, mais ça reste fondamentalement du théâtre et j'en suis persuadé, puisque je n'ai jamais écrit de film, de toute façon. Je me situe en tant que spectateur. J'aime ne pas savoir ce qui va se passer. J'aime être entraîné dans des fausses pistes. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, quand je comprends trop vite, ça m'intéresse moins, évidemment, si je sais où ça va aller. Et quand on est dans une construction un peu de policière, on pourrait dire, parce que ça fait un peu thriller, un truc comme ça, j'aime bien me mettre dans la peau du spectateur et me dire, ah bon, puisqu'on est parti dans cette direction-là, je crois avoir compris. Et au moment où je crois avoir compris, on m'embarque ailleurs. Ce qui fait que c'est une manière d'emmener le spectateur et de l'entraîner, de l'embarquer. J'ai besoin d'embarquer le spectateur parce que moi, je veux être embarqué si je le suis, spectateur. Donc, j'ai essayé de trouver l'idéal pour moi du théâtre. Enfin, aujourd'hui, c'est aborder un thème qui a un fond, qui est de la comédie, parce que ça, c'est très important. Pas de la comédie pour faire de la comédie, c'est qu'il y a de la comédie. De toute façon, c'est la comédie humaine. Donc, à un moment donné, on rit dans la vie. Je veux que le théâtre se soit comme ça. Je veux aborder donc ces thèmes et je veux aussi être surpris. pour ne pas me dire que je vais passer une heure et demie juste à rire ou juste à pleurer. C'est être déstabilisé dans mes croyances, dans mes convictions, dans ce que je crois avoir saisi d'une histoire.